Madame la Ministre, j'invite la Commission. Merci Monsieur Aubert, vous avez demandé la parole. Oui, je crois qu'il faut considérer à sa juste mesure cet amendement qui ne peut faire l'objet simplement d'un revers de main, comme vous venez de le faire, Madame le rapporteur, Madame le ministre. Nous avons une véritable tension. Si vous avez suivi l'actualité des derniers jours dans le département des Alpes, les loups sont désormais bien visibles aux portes des villes. Nous avons une explosion des attaques de prédateurs, ce qui me concerne c'est surtout le loup en Vaucluse et en région PACA, et nous avons un problème de survie des exploitations agricoles, et notamment, vous le savez, des éleveurs, et je connais plusieurs éleveurs, par exemple sur le plateau de Sceaux, qui ont mis la clé sous la porte, après avoir subi une attaque de loup, parce que tout simplement, le dommage psychologique, au-delà du problème économique, le dommage psychologique fait que de toute manière, vous ne vous sentez pas de faire des nuits blanches pour veiller jour et nuit les brebis, et vous avez l'impression que tout ceci ne rime à rien. Par conséquent, je pense, et je voudrais soutenir cet amendement, parce qu'il répond à un vrai sujet, et je crois que nous avons besoin de réfléchir à ce qu'on appelle une anonymisation. Il y a évidemment, aujourd'hui, une anonymisation très simple qui est donnée, par tête de moutons ou d'auvins. Reste que ça ne suffit pas aujourd'hui à enrayer le déclin des exploitations qui sont concernées par ces fléaux. Je pense qu'il y a d'autres espèces qui doivent être concernées par... ... ...